Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super la forme. Alors aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai vu que c'était un petit peu la mode de faire des tutos cuisine sur l'outil internet, sur le YouTube, voilà. Et je voulais donc vous livrer un petit peu mes secrets aujourd'hui, notamment sur la confection, la préparation d'un bon thé à la menthe. Voilà, je sais que c'est important, je sais que vous êtes beaucoup à me regarder pour ça, vous vous posez la question comment réussir un bon thé à la menthe. En plus bon, c'est vrai que je suis un petit peu d'origine maghrébine, on va pas se le cacher, alors je voulais un petit peu vous expliquer comment faire ça aujourd'hui. Je compte sur vous, comme d'habitude, un maximum de pouces en l'air, partageons la vidéo et pourquoi pas, même François Hollande pourrait la voir et donc se prépare un très très bon thé à la menthe. Voilà, donc je vous embrasse, on se retrouve tout de suite pour le tuto, allez on y va ! Et voilà les amis, alors on se retrouve tout de suite pour la confection de ce magnifique thé à la menthe, je le rappelle, alors tout de suite ce qu'il vous faut pour un bon thé à la menthe. Transparent, économie, la planète respire, le thé respire, et moi en tout cas, c'est ce que j'aime. Alors ensuite vous allez me dire, mais dis donc, j'ai rien, ce thé je le mets où ? Ben attendez, je vais y venir tout de suite, ce qu'il va vous falloir c'est un récipient. Alors je ne vous cache pas que j'ai pas mal hésité, je me suis dit, est-ce que je prends un bol, est-ce que je prends une bassine peut-être ? Mais non, arrêtez, j'ai donc décidé de partir sur un récipient très simple qu'on appelle une tasse, dans un bon jargon. Alors si vous avez la possibilité d'avoir quelque chose d'écrit en anglais dessus, tel que good morning sunshine, voilà pour vous donner un style que vous n'avez pas, pour faire un petit peu l'américain, alors que vous êtes une grosse baltric de 14 ans, n'hésitez pas ! Voilà tout de suite, donc nous avons notre récipient, et maintenant on va pouvoir passer au tuto, j'ai envie de dire assemblage, voilà assemblant un petit peu tous ces éléments, on va voir comment ça se passe. Alors je ne vous cache pas qu'il nous faut une pièce maîtresse bien entendu, c'est la cuisine, je suis désolé, c'est pas trop rangé, c'est un petit peu dégueu, voilà les aléas du direct, arrêtez, arrêtez ! Alors tout de suite, on va voir comment on va confectionner ce thé, je ne vous cache pas que c'est pas forcément évident, il y a deux cas de figure, trois cas de figure, il y a plusieurs écoles, je vous conseille plutôt de suivre ma méthode, qui va directement apporter des Etats-Unis, du Canada. Alors tout de suite, ce qu'on va prendre, c'est le sachet, voilà, je me suis permis, si vous me le permettez, j'ai du mal avec le français, de sortir directement le sachet de thé de son emballage, voilà. Alors on se rappelle tout de suite que nous avons notre good morning sunshine, on s'en bat les couilles, et pour effectuer un très bon thé à la menthe, je vais vous donner une astuce très très simple, il y a des gens qui font l'erreur de mettre de l'eau, voilà, je vous le dis, ils mettent de l'eau directement dans la tasse, et ensuite ils vont la chauffer, ils mettent le sachet de thé, et à l'instant, c'est pas comme ça qu'on fait du tigit, je te l'ai dit. Alors comment on va faire ? Moi, grâce à ma méthode, je vais poser, donc je ne sais pas si vous pouvez le voir là tout de suite, ça va être assez dingue, je vais, voilà, mettre ce sachet de thé directement dans la tasse. Alors vous allez me dire, mais Gigi, attends, c'est complètement fou ce que tu fais, tu ne peux pas te permettre d'aller chauffer ce thé comme ça. Non, en effet, il nous faut quelque chose d'assez simple que normalement tout le monde a en France, en tout cas, ou dans les pays francophones, je pense, c'est de l'eau. Alors comment on va faire ? Je vais vous montrer tout de suite, alors attends, excusez-moi, ça ne va pas être forcément évident avec la cam, voilà. Je me permets d'avoir un évier où la vaisselle n'est pas faite, parce que, voilà, je vous le dis, ma femme n'a pas fait son travail. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est, je vais vous le montrer, mettre de l'eau. Alors moi, je vous conseille de mettre de l'eau froide, personnellement, pas de l'eau chaude pour pas que ça donne un arrière-goût, le but étant aussi, si vous avez les possibilités d'avoir une petite brita, alors ça, c'est en fonction des moyens de chacun, pour purifier l'eau. Parce que c'est vrai que l'eau, calcaire, ça dépend un petit peu des régions, je ne vais pas vous le cacher, que moi qui vis bio, qui vis vegan, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc là, je vais tenter comme ça, je me mets à votre place, à la place de la plaie, d'accord ? Donc on y va, c'est parti. Alors regardez bien, ça va être très difficile. Donc là, je mets de l'eau, je mets de l'eau jusqu'à bonne dose, on ne va pas se le cacher, n'hésitez pas. Voilà, j'ai une bonne dose, tout est prêt. On va passer tout de suite à la prochaine étape qui n'est pas forcément évidente. Alors, je demande à tous les mineurs de demander l'aide d'un adulte, parce qu'on va utiliser un appareil, oulala, attention, assez dangereux. On l'appelle le four à micro-ondes, et dans le four à micro-ondes, il y a four et micro-ondes. Donc qu'est-ce que c'est ? Bah c'est tout simplement un four qui permet d'envoyer des micro-ondes qui vont réchauffer tout simplement les particules moléculaires de l'eau, afin de pouvoir faire un très bon thé à l'amande. Donc là, on va l'ouvrir tout de suite. Hop, on va mettre notre tasse, vous voyez, c'est réalisé, sans trucage. Je le mets là, c'est parti. Ok, moi personnellement, j'aime que ce soit bien chaud, donc demander l'aide d'un adulte est très important. Attention Dylan, mais rien dans l'écran. On appuie tout simplement sur les boutons. Moi, j'aime que ce soit très chaud, 1 minute 30, et on se retrouve juste après pour voir le résultat, si vraiment, on n'a pas foiré, et si notre étape tuto-esque est vraiment géniale. Je vous retrouve tout de suite, on va arrêter, je suis totalement excité. Et voilà, le thé est prêt. Oh là là, il sent bon, les bonnes aromates, les bonnes arômes, les bonnes tomates qu'il y a à l'intérieur. J'adore, je suis très heureuse. Donc voilà, je vais le poser. Non, vous savez quoi, je vais même me permettre de le déguster pour voir. Ouh, ça me brûle la bouche, c'est tellement chaud, c'est tellement bon. Voilà, alors, je n'ai pas précisé que vous pouvez vous permettre, peut-être, si vous le souhaitez, de donner un peu plus de goût avec du sucre, moi, personnellement, c'est du Saint-Louis. Voilà, c'est du Saint-Louis, après, c'est à vous de voir quel prénom vous préférez, tout simplement, pour le sucre. Voilà, la vidéo tuto est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un maximum de pouces en l'air et de commentaires pour que, voilà, je me sente exister parce que, dans la vraie vie, je suis une victime. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, cœur sur vous, moi, 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 bisous ! Oh, c'est doux ! Mon défi de pute !